Dans cette salle dite du dialogue social, les secrétaires généraux des syndicats des travailleurs sont face aux représentants du gouvernement pour discuter de la suite à donner à la plateforme revendicative 2010 du monde du travail. A ces revendications s'ajoutent des préoccupations nouvelles. La nouvelle tarification des actes de santé qui ne plaît pas du tout aux syndicats et la question de la liberté syndicale qui subirait des agressions à en croix les délégués des travailleurs. Ce que les employeurs font, c'est-à-dire qu'ils n'expectent pas les délits syndicaux ou les délits professionnels. S'il y a une faute ou pas une faute, ils font tout de telle sorte que ces travailleurs soient licenciés. Les dossiers sociaux qu'on a actuellement, il y en a 22 dossiers sociaux. Que tous les ministères concernés ont donné raison et la justice a donné raison. Nous pensons maintenant qu'il faut que le gouvernement nous aide par des huissiers pour qu'ils puissent, ces employeurs puissent exécuter. En tout cas, c'est ce que la justice a dit. Ensuite, nous avons dit que nous ne voulons pas le TDC, le TAC de développement communal. Nous avons dit au Premier ministre qu'en faisant des propositions. Ces propositions-là, il y en a beaucoup. Lors de précédentes rencontres, le gouvernement avait pris huit engagements vis-à-vis des travailleurs. Notamment la conduite d'une étude de la CNSS sur la révalorisation des pensions, l'institution d'une indemnité de stage pour soutenir les agents en position de stage, la baisse du prix à la pompe des produits pétroliers, l'examen des recommandations sur les dossiers sociaux, la construction de bourses de travail dans les chefs-lieux de région, la réfection et l'extension des bourses de Ouagadougou et de Beauvau-du-Lassau. Le gouvernement devrait également poursuivre des études en vue de la mise en place d'une nouvelle taxe spécifique pour remplacer la taxe sur les opérations bancaires. Enfin, il devait prendre des textes pour la mise en œuvre du check-off. Sur l'ensemble des huit engagements, le comité technique bipartite de suivi des résultats des rencontres gouvernement syndicats des travailleurs, qui s'est réuni le 7 octobre 2010, a relevé que deux sont déjà tenus à bonne date, à savoir l'institution de l'indemnité de stage, qui a été instituée par décret numéro 2010 du 22 octobre 2010, de même que la révision du prix des hydrocarbures. Quatre engagements sont en cours de réalisation. En ce qui concerne l'étude actuarielle sur la revalorisation des pensions, la Caisse nationale de sécurité sociale a lancé par voie de presse un avis de recrutement d'un consultant. Concernant le suivi des recommandations sur les dossiers sociaux, j'ai présidé le 29 septembre 2010 un conseil de cabinet sur la question et des instructions ont été données aux ministres impliqués pour finaliser ces dossiers en vue d'une suite définitive au cours de cette année 2011. Je vous rassure également de la poursuite de notre accompagnement pour doter les régions de bourses du travail. Dans ce cadre, au titre de l'année 2011, le gouvernement a inscrit au budget de l'État 100 millions de francs CFA afin d'effectuer les études architecturales pour la rénovation des deux bourses du travail de Ouagadougou et de Bobo-du-Lassau. Pour les autres régions, 144 millions ont été inscrits pour les études architecturales de construction de bourses du travail. Quant aux études pour une nouvelle taxe sur les opérations bancaires, il convient d'adopter une posture de prudence. En effet, l'étude préliminaire faite par les services fiscaux et les représentants du secteur bancaire a révélé un impact négatif sur l'économie nationale. Il a été décidé d'approfondir l'approche pour serrer toutes les implications avant de prendre une décision. S'agissant des deux derniers engagements, à savoir la mise à disposition des permanents syndicaux et la mise en œuvre du Tchèque-Off, ils atteignent les observations suivantes. Sur le premier point, le gouvernement attend les propositions des organisations syndicales pour une avancée rapide de ce dossier. Concernant le Tchèque-Off, il me semble indiquer que nous puissions à nouveau échanger sur le sujet en adéquation avec la liberté syndicale, valeur cardinale des relations professionnelles. Et quelles réponses le gouvernement réserve-t-il aujourd'hui à la plateforme revendicative 2010 des travailleurs ? C'est l'enjeu crucial de cette rencontre. Des discussions qui se mènent à huis clos. Mais avant d'entrer vivement dans la négociation, le premier ministre a invité les syndicats à plus de réalisme, à cultiver le sens du compromis, tout en affirmant la disponibilité du gouvernement à accorder une plus grande attention aux résolutions qui sortiront de cette rencontre dans la limite des possibilités budgétaires, a-t-il précisé. A cette cérémonie de présentation de vœux, tout le personnel de la primature reste unanime sur une chose. 2010 a été une année riche en événements couronnés par des succès. Au plan national, l'organisation réussie de l'élection présidentielle, la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays, la mise en route du projet Aéroport de Doncènes, sont entre autres les grandes actions mêlées. Sur le plan institutionnel, 2010 a également connu au premier ministère l'organisation de la toute première conférence des cadres, la mise en œuvre effective des projets de Millennium Challenge Account et le programme de renforcement de la formation professionnelle. Autre acquis reconnu et salué, c'est bien l'opérationnalisation de la mutuelle des agents de la primature et les sessions de formation initiées à l'intention de certains travailleurs. Ce sont donc autant d'acquis qui ont suscité des motifs de satisfaction des travailleurs traduits par les représentants. A l'occasion, le personnel a renouvelé son engagement à accompagner le premier ministre dans sa mission. Comme par le passé, tout le personnel parlement voudrait se rassurer de son dévouement et de son soutien et prendre en haut la main de garder les rangs serrés à vos côtés pour la bonne exécution de votre mission à la tête du gouvernement. En retour, le premier ministre a dit toute sa satisfaction au regard des résultats obtenus. Des résultats que Terti Zongo attribue à la détermination des travailleurs de la primature au vu des défis qui restent à relever le chef du gouvernement dit compter sur sa trou pour une mise en œuvre effective du nouveau programme du président du FASO. Vous devez avoir constamment à l'esprit les résolutions telles que arrêtées lors de la première conférence des cadres du ministère, à savoir cultiver une attitude positive, cultiver la multisectorialité au sein du premier ministère, promouvoir les vertus de l'utilisation rationnelle des ressources publiques, promouvoir les vertus d'une meilleure planification des activités et d'une budgétisation judicieuse des ressources y afférentes, privilégier la communication pour le développement afin de rendre plus visible l'action gouvernementale et d'assurer l'adhésion des populations aux politiques publiques, et enfin instaurer à tous les échelons une obligation de rendre compte. C'est en toute convivialité que cette soirée de présentation devait se dérouler. Les travailleurs admis à la retraite et ceux promis à des grades supérieurs ont reçu les félicitations du premier ministère Tizango.